Maintenant, la question du code. Je pense que transitoirement, nous avons besoin d'un code. Quand un pays a des mécanismes rôdés par ailleurs, il n'a pas besoin de code d'investissement. Les choses sont déjà dans différentes lois et c'est assez clair. Comme on a encore beaucoup de zones d'ombre, on a besoin d'un code, encore peut-être pour 4 à 5 ans, le temps qu'on engage des réformes institutionnelles, structurelles, juridiques et l'akhirée. Donc on a encore besoin d'un code. Ce projet de code qui, d'après les informations que j'ai, a été rejeté par le SGG pour des défauts d'écriture, donc pas sur le fond, mais sur des formes, des aspects juridiques. Le SGG, c'est le montaire de la République. Donc il a refusé de faire passer la qualité des textes juridiques. Voilà, donc il paraît que c'est une information de journaux, ce n'est pas un communiqué. Mais moi j'ai lu le draft et je peux vous dire une chose, c'est qu'il est bon à jeter à la poubelle. Et j'appelle... Non, on n'a pas... c'est tombé dans le sang là. Il est... Bon à jeter à la poubelle. Le nouveau code qu'on a attendu depuis... Le projet qu'on attend depuis des années maintenant, il est foncièrement mauvais. Un, on remplace comme ça esthétiquement, cosmétiquement, le CNI par quelque chose d'autre, alors que le facteur de blocage énorme et qui n'a pas lieu d'être, cette instance-là qui est devenue une instance de blocage et non pas une instance de promotion. Ça c'est le premier facteur. On parle du CNI. Du CNI. Et là, il faut... Est-ce que les Harbi... Est-ce que les Harbi, réellement, tu t'attendais à ce que le CNI saute dans le nouveau projet de code ? Oui, parce que c'est une promesse de campagne d'un candidat à la présidence... À la présidence de la République. C'était une promesse de campagne et je le tiens à le rappeler. De la promesse de campagne ? Oui, monsieur. Bien sûr. Il fallait tout de suite prendre une ordonnance et je m'en fous du code, je supprime le CNI. Parce que c'est une promesse de campagne. Donc ça, c'est le premier point concernant le CNI. Deuxième sujet, aujourd'hui, nous, en 1993, on avait le meilleur code du monde. Un des meilleurs codes du monde. Le dispositif avec la première APSI qu'on a eu en 1995 était un des meilleurs dispositifs du monde. Tout le monde l'a reconnu à l'époque. On parlait de bloc mondial, de FMI, de SFI. Tout le monde a dit, vous êtes parfait. C'est l'application qui a foiré. Mais ce qui était bon en 1993 n'est plus bon en 2001. Des histoires d'avantages, d'exploitation, avantages d'investissement, trois ans par-ci, deux ans par-là, ça n'existe plus dans le monde. Donc le gars qui a rédigé ça, il est encore dans les années 90. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand on voit les pays qui ont une compétitivité à l'international, une attractivité envers les IDE, ils ont des règles stables. Ils viennent, ils vous disent, écoute, mon EBS, il est temps. Et il ne changera pas. Moi, mes conditions de création d'entreprise, c'est 24 heures. Moi, mon terrain, tu l'as, ton terrain plutôt, tu l'as en 24 heures. Sur Internet. Et tout est géré par une plateforme. Il n'y a ni guichet unique, ni tu te déplaces, ni je t'ouvre ton bien d'agence. Tout est sur Internet. Tu rentres dans une plateforme, tu as ton terrain dans l'heure qui suit. Tu as ton entreprise dans les minutes qui suivent. Ton crédit, tu l'as au maximum. Si tu es éligible par ailleurs, elle est des conditions. Dans le mois, tu as ton crédit. Aujourd'hui, il y a des banques internationales qui proposent des crédits dans la semaine. Dans la semaine. Donc, c'est quoi cette histoire-là de disposer ? Qu'est-ce qu'il y a dans le code ? Tout est bon à jeter à la poubelle. Tout est bon à jeter à la poubelle. Il est anachronique. Il est anachronique. Il est dépassé. Aujourd'hui... Il est obsolète. Avant de passer la parole, je dirais une chose. Aujourd'hui, sur cette question-là, le code devait... Si le code devait juste clarifier ce qui est dans le préambule, garantie des investissements, garantie de rapatrier les dividendes, garantie de mobilité des capitaux, garantie de la propriété intellectuelle, garantie de la propriété patrimoniale, des biens des gens, etc. Les choses qui sont remises en cause aujourd'hui dans la pratique... On peut citer un exemple ? Quand on prend une concession, la concession, elle est au nom dans le cadre d'un partenariat JIV algérien-étranger et elle n'est qu'au nom de l'Algérien. Entre autres. Donc, comment vous... Si les gens ne viendront jamais... Donc, ensuite... Donc, tout cet aspect préambule mais qui méritait d'être concrétisé dans les articles eux-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que tu as dans un code ? C'est des engagements de l'État. Ce qu'on attend d'un code des investissements, c'est régler le problème du foncier, régler le problème des mécanismes financiers et... Les arbitrages. Garantir la transparence et l'équité des arbitrages. C'est ça un code d'investissement. Après, les gens, ils viennent parce qu'effectivement, c'est stable. Aujourd'hui, on ne demande pas d'avoir de papiers de l'IBS. Quand on discute avec les gens, qu'ils soient nationaux ou l'étranger... Et ça figure toujours dans ce nouveau code ? Exonération plus personnelle. Une aberration. Sur trois ans. Une aberration. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je paie la tape. Moi, je suis contre la tape. Mais on paye. Donnez-nous un minimum de cadre de stabilité. Dites-nous où est le terrain qu'on doit occuper ou le bureau ou l'infrastructure qu'on doit occuper. Et dites-nous de quelle manière on peut, dans ce pays-là, avoir un crédit sans payer de commission. Enfin, parlons franchement. Oui, oui. Sans chip. On peut en parler, franchement. Voilà. Amin Majid Bouin a dit qu'il allait mettre une inspection pour aller vérifier si... Terminé. C'est ça le côté de l'archiment. Donc, le seul débat qu'on devrait avoir sur ce projet, c'est est-ce qu'on le déchire comme ça ou bien est-ce qu'on le déchire comme ça. Mais c'est tout.